Avez-vous déjà regardé un film pornographique ? Face à ce silence qui en est long, je vous pose une autre question. Avez-vous déjà regardé un film de boxe ? Ah, je vois déjà les langues se délier un peu plus. Et pourtant, je me pose la question dans ma thèse sur le film de boxe. Y a-t-il vraiment une différence entre un porno et un bon roquis ? Les deux genres cinématographiques mettent en scène des corps bruts, le genre humain dans sa brutalité, dans sa chair. Grâce à ma démarche scientifique, sociologue du corps, et des analyses filmiques détaillées, j'étudie l'histoire tourmentée de ce genre cinématographique populaire qui exhibe et esthétise la violence des corps au combat. Gros plans sur les visages en sueur, coupe sur les croisements de jambes, plongée sur le corps à terre. Le film de boxe est brut et brutal. Comme Raging Bull de Martin Scorsese, c'est l'histoire vraie de Jake Lamotta, un boxeur torturé qui s'auto-détruit et détruit tous ceux qui l'entourent. Raging Bull, c'est notre crise de colère. Comme le film X, le film de boxe est controversé. Certaines images de combat sont interdites aux Etats-Unis au début du XXe siècle. Le film de boxe est associé aux criminels, aux films noirs. Le corps du boxeur est certes un corps violent, mais aussi un corps érotisé. Et c'est cela qui dérange. Ce corps, comme le genre, a dû se battre pour survivre. Il a été sans cesse codifié et réglementé au cours de son histoire. Ça ne vous rappelle pas un petit peu quelque chose, hein ? Le petit moins 18 ans qui vous accueille à l'entrée d'un site porno et que les adores jaleurs ne respectent jamais. Il faut dire que le film de boxe n'est pas le genre le plus pudique. Il ressemble un peu à du porno gay. Il met souvent en scène deux corps masculins à demi-nus, parfois des femmes. Hommes ou femmes, il s'agit de performer la virilité, c'est-à-dire faire preuve de puissance, dominer, mettre au chaos, coucher l'adversaire, être un homme, en vrai. Mais Jack Lamotta, dans Reggie Bull, est un homme qui gagne, mais aussi un homme qui bat sa femme. Est-il vraiment un homme ? Bref, du genre cinématographique au genre social, c'est la brutalité du genre humain qui fascine. Face à l'effusion de sexe dans le film porno, l'effusion de violences dans le film de boxe, physique ou sexuelle par connotation, met en question notre humanité. N'est-elle que chère ? La boxe est un art noble qui ne ferait pas appel à nos instincts les plus nobles. Sexe et violences sont l'homme dans Reggie Bull. Mais Rookie est un bon gars qui aime les tortues, dans les deux cas. Finalement, ne sommes-nous pas des animaux comme les autres, avec l'expression artistique, celle de la boxe ou du cinéma, en supplément ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501